Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas vue assise ici Et oui, puisque aujourd'hui on va voir ensemble ce qui se passe dans mon filofax Et ça depuis un mois complet, ouais ça va faire donc un mois Et s'il y a eu de l'épargne ou non, voilà, écoutez Je ne sais pas si vous l'avez vu dans mon dernier vlog Au cas où je vous le laisse juste là Mais effectivement c'était un mois compliqué, très compliqué, catastrophique, une calamité Bref, un peu tous les synonymes peuvent se retrouver dans ce mois d'octobre Ouais, où c'était pas facile du tout et pour cause Puisque le budget a été totalement explosé Mais grâce malgré tout aux enveloppes budgétaires J'ai réussi à voir tout le temps où est-ce que j'en étais Malgré les imprévus de la vie, les bêtises que j'ai pu faire également Dans un premier temps je vous mettrai tout ce qui est lien, tout ce qui est matériau, matériel Avec lequel je travaille C'est parti, on ouvre tout et on se retrouve sur ma table A tout de suite Alors on va commencer du coup avec le filofax Et nous allons regarder l'alimentation dans un premier temps Donc voilà tout ce qui s'est passé au niveau de l'alimentation Donc là pour l'alimentation, j'ai fait ça par semaine Donc semaine 1, semaine 2, semaine 3 et semaine 4 Avec tous les dépôts Je savais que ça allait être une semaine compliquée Donc j'avais établi mon budget à 70 euros Donc je m'en suis plutôt bien sortie sur la semaine 1 Puisqu'on arrive à 0 euros Sur la semaine 2, 70, je n'avais pas fait de course Semaine 3, donc j'ai rajouté 70 Ce qui m'a fait du coup 140 euros J'ai été à l'aldi, 95 euros J'ai laissé donc les 5 euros de côté Et puis après, donc on a le dépôt, etc Il me reste donc 10 euros Intermarché, donc 98 euros Vous avez vu, donc 60 euros qui me restaient Et Kitok Kitok, c'est effectivement la chose que je n'ai complètement zappé En fait, de décommander J'ai des choses qui sont prélevées tous les mois Si je ne les annule pas, ils se font automatiquement Or là, avec Kitok Je peux, on va dire, suspendre mon abonnement pendant un mois Voir le suspendre tout le temps Et là, franchement, j'ai complètement oublié J'ai reçu un mail pour me prévenir Le dimanche, je reçois un SMS pour me prévenir Que j'ai jusqu'à 23h59 Pour pouvoir justement décommander Et je travaillais en fait, moi le dimanche Et en fin de compte, j'y ai pensé Au travail, j'ai dit Tiens, je prendrais bien 5 minutes pour décommander Et puis la journée a continué Et voilà, j'étais prise dans mon travail Et je n'ai pas décommandé Kitok A savoir que ce que je fais souvent En fin de compte avec Kitok C'est que je regarde les recettes qui me plaisent Si ça ne me plaît pas Je me décommande de la semaine Je me dis, non c'est bon Je ne prends pas cette commande-là Et s'il y a des commandes Enfin, des semaines où j'ai des recettes qui me plaisent plus Je garde ma commande et je me dis Si financièrement, à la limite, ça fonctionne Je laisserai et je passerai donc commande chez Kitok Donc les paniers à cuisiner Et là, en fin de compte, je savais que ça allait être un peu difficile Sur ce mois-ci, je me suis dit, bon, je vais décommander Arrivé à la maison, ben voilà, on finit à 19h Il est 20h On mange, on se prépare On se douche, enfin voilà, à la vie Et le lendemain matin, je me suis dit Mince ! Non, j'ai dit un gros mot en fait Mais voilà, je me suis dit, ben voilà Je n'ai pas décommandé Et la commande était partie Mais je suis quand même très contente d'avoir reçu cette commande Kitok Parce que j'ai pas encore cuisiné Mais je pense que ça va être très très bon On va regarder ce qu'il me reste dans cette enveloppe Mais vous l'avez déjà vu Normalement, il me reste 10€ Nous allons donc venir retirer, hop, les 10€ Qu'il y a ici, hop, on va les mettre sur le côté On continue avec l'enveloppe restaurant Donc l'enveloppe restaurant, on avait attribué un budget de 50€ On s'est fait livrer, etc. 2€ en plus, mais bon, ça va Ça a géré Après, pour entretien et hygiène Entretien et hygiène, 20€ Donc, semaine 1, liquide vaisselle Il me restait du coup 5€ dans l'enveloppe Hop, je les ai mis pour le défi Et puis, semaine 4, dentifrice Donc là, 7,68€ Et on repart encore avec 5€ supplémentaires à mettre dans le défi On continue avec l'enveloppe animaux Donc, dans l'enveloppe animaux, budget de 30€ Paté litière, donc 7€, croquette Donc là encore, un billet de 5 qui a été mis dans l'enveloppe défi On continue avec brico et déco Alors là, c'est les joies du transfert, les amis Donc, budget de 30€ Donc, j'ai retiré 10€ de l'enveloppe que j'ai mis dans l'enveloppe beauté Et également 10€ que j'ai mis dans l'enveloppe autre Donc, il me reste malgré tout 10€ dans cette enveloppe Que je vais venir mettre ici également Les transferts, on va voir directement dans l'enveloppe beauté Pourquoi j'ai eu recours au transfert ? Et bien, tout simplement parce que j'ai encore eu une commande JustFab Que je n'ai pas annulée Donc voilà, 30€ dans l'enveloppe Le prélèvement était de 40€ Du coup, 10€ transfert déco qui est arrivé dans l'enveloppe vêtements beauté Pour pouvoir pallier à ce désagrément JustFab On en parle JustFab, en fin de compte C'est un site internet pour acheter des chaussures Même des vêtements, des accessoires, des sacs à main, bref Et en fin de compte, c'est en gros un abonnement C'est-à-dire que tous les mois, vous pouvez être retiré de 39,90€ Ou de 39,99€ Je devais donc passer mon mois Et bien, rebelote On a jusqu'au 1er au 5 du mois Et j'ai complètement zappé Voilà, donc encore une fois Encore un truc où c'est complètement de ma faute Et on m'a retiré 40€ Donc, grosse, 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 énorme note à moi-même Maintenant, je vais noter Je vais noter dans mon agenda Sur plusieurs jours d'affilée de le faire Histoire de le valider Et que je ne me retrouve pas dans cette situation Qui est pour le moins super désagréable Voilà, bref Allez, on continue Alors, voilà l'enveloppe autre Donc, dans l'enveloppe autre Nous avons Un budget de 30€ pour le mois On voit que directement Pour la semaine 1 Et bien, écoutez J'ai eu un petit souci avec mon balai Swiffer Que j'adore tellement Et du coup, il coûtait 30€ Donc, forcément, il a fallu que j'en rachète un Et malheureusement pour moi La semaine juste d'avant Il était en promo à moins 50€ Sauf que moi, écoutez Je ne choisis pas Quand est-ce que ça tombe en panne Malheureusement Donc, voilà Du coup, j'ai fait le transfert En semaine 4 Sur l'enveloppe décoration Où j'ai rajouté donc 10€ Dans l'enveloppe autre Pour pouvoir me racheter des briquets Mais malgré tout, on voit Qu'il y avait donc 5,86€ en plus Donc, encore un billet Qui ira directement Dans mon enveloppe Défi Et là, c'est une toute nouvelle enveloppe Que vous avez juste ici Et qu'on va voir Ensemble Donc là, j'ai eu un souci Enfin, j'ai eu un souci Comme j'ai pu vous le dire Dans mon vlog J'ai eu pas mal de frais médicaux Et en l'occurrence Ces frais médicaux S'élèvent à 250€ Voilà On est malade Et ça nous coûte Une blinde En fait Donc, le remboursement J'en ai eu Pour 176€ Mais il me reste quand même 74€ Et quand on est dans des mois Un peu compliqués Ben, les 74€ Ils font mal H&M Parce que oui H&M Il faut que je vous explique J'avais pas du tout prévu À la base De m'acheter des vêtements Ou quoi que ce soit Mais en fait Ce qui s'est passé C'est que je me suis retrouvée Avec un séminaire à faire Et ce séminaire se trouvait à Paris Au siège de mon entreprise Donc, qui dit Paris Au siège de l'entreprise Dit Que je ne peux pas y aller En mode dégueulasse J'avais donc un manteau Mon manteau beige Que j'adore Et que j'avais l'intention D'emmener nettoyer Quand je serai en vacances Dans 15 jours Sauf que Ben, mon séminaire Avait lieu quand même Avant Je me suis dit Je ne peux pas y aller Entre guillemets Dans cet état là Donc, j'ai été chez H&M Et j'ai acheté de quoi Entre guillemets Me rhabiller Donc, chez H&M J'ai repris Un manteau J'ai acheté Un gilet Et je me suis acheté Un jean Résultat des courses 100 balles Ça, c'est mal Mais bon Voilà Tant pis Ça, c'est fait J'en avais besoin Dans tous les cas Donc, mais 100 euros Quand même Ça picote On continue Donc, effectivement H&M Ça, on l'a vu ensemble Nous avons donc Les culottes menstruelles Parce que oui Je me suis Tentée aux culottes menstruelles Je vous en reparlerai Dans une prochaine vidéo On verra Si ça fonctionne Ou pas Le travail Alors, j'ai avancé Des frais pour le travail En l'occurrence Des timbres J'en ai eu pour 52 euros Et j'ai eu un souci Avec la SNCF Et ça m'a coûté 53 euros Et parce que ce mois-ci Était ultra compliqué Du coup J'ai fait un transfert De mon livret A Voilà J'ai fait un transfert De 250 euros Sur mon compte en banque Donc J'ai retiré Comme vous avez pu voir Du coup Les 20 euros De mon filofax Ça c'est l'argent Effectivement Qui est resté Vous savez que moi Je mets de côté Éniquement les pièces jaunes Donc là Nous avons 50 1,50 euros On a 2 euros Voilà À épargner Dans la petite boîte Et au niveau De l'épargne du mois Hop Donc En billets Nous avons Donc déjà 10, 20 30 40 Et 45 Donc en fin de compte J'ai quand même réussi À mettre 45 euros Dont 25 euros Au niveau Des billets De 5 Défi 5 euros Nous étions du coup À septembre À 285 euros Donc là On va rajouter Un petit peu C'est-à-dire 5 10 15 20 Et 25 euros Pour ce mois-ci Donc voilà Plus 25 Donc 310 euros Je vais venir Glisser Mon argent À l'intérieur Hop Et il me reste du coup 20 euros Donc là J'ai l'épargne d'urgence Et je pense que je vais Y mettre directement Dans l'épargne d'urgence Donc voilà Donc en fin de compte C'est bien dans cette enveloppe-là Que je mets sur mon livret A En fait Donc vous voyez Janvier, février, mars J'avais mis du coup 500 euros Et après du coup Avril, mai, juin, juillet En fait Ce qu'il faut savoir C'est que C'était la seule enveloppe Que je remplissais Et je me suis dit Et je me suis dit Quand j'arrive à 500 Je pourrais enfin M'occuper des autres Donc voilà Du coup après J'avais fait L'enveloppe Noël L'enveloppe Anniversaire L'enveloppe Informatique Pour l'homme Mais bon Pour l'instant Ça attend encore un peu Et surtout L'enveloppe Aménagement Puisque c'est l'enveloppe Que je voulais vraiment Remplir au maximum Puisqu'on avait Des petites choses à faire Dans l'entrée de la maison Vous m'aviez demandé Ce que j'allais faire En fin de compte De mes billets de 5 Et bien Écoutez Là Vu le trou Que j'ai dans mon livret A Je pense que je vais attendre Que décembre se passe Et à partir de janvier Tout ce que j'aurai économisé En billets de 5 Sur Sur mon défi De billets de 5 Je vais les mettre Directement Sur mon livret A Histoire Que ça puisse Compenser un petit peu Tout en me disant Que j'aimerais quand même Renflouer mon livret A De moi-même Parce que 250 euros Ça fait beaucoup A savoir que sur mon livret A Moi j'avais 500 Voilà C'était en fin de compte Mon livret A Ça fait partie De mon épargne de précaution Ça fait partie De mon épargne d'urgence Voilà Donc malheureusement Il y a moitié moins D'argent à l'intérieur Voilà voilà Donc voilà les amis Pour ce mois De transfert Ce mois Catastrophe Ce mois De folie Mais vous voyez Le fait de me dire J'ai quand même J'ai mis de l'argent De côté Déjà sur mon livret A Parce que je ne voulais pas En fait trop toucher Les enveloppes Qu'il y avait à l'intérieur Et je me dis Bon bah même si Il m'arrive encore Des catastrophes Voilà Je sais que je pourrais Toujours jouer Bah tant pis Je prends Enfin jouer Je me comprends Mais je prends un peu Dans l'enveloppe À l'aménagement Je prends un peu Dans l'enveloppe Voilà À un moment donné Il faut réussir À s'en sortir Je pense que je ne me suis Pas trop mal débrouillée Malgré tout Par contre Ce mois-ci Mis à part la prescription Lab que j'aime Que j'adore C'est le seul truc Que je vais acheter Les amis J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas On met le pouce Oui On met le j'aime Et on s'abonne On laisse des commentaires Je vous y répondrai Et moi je vous dis À très vite Dans une prochaine vidéo Ciao ciao